La tension budgétaire du Sénégal qui est décriée de toutes parts inquiète les observateurs et autres acteurs de l'économie. Selon le FMI, Fonds monétaire international, en fin décembre 2018, le Sénégal connaîtra un déficit budgétaire de l'ordre de 115 milliards de francs CFA, même si les perspectives de croissance vont rester dans la fourchette de plus de 6% pour la cinquième année consécutive, avec un taux d'inflation inférieur ou égal à 1%. Cette tension est visible depuis plus d'un an. Nous avons alerté et nous avons dit que si on ne fait pas très attention, on va vers pratiquement une banqueroute. Bonjour, je suis là. Nous sommes ici Trocadéro. Nous sommes ici à l'avenue Yena, qui a fait une manifestation pour contredire. Nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu le psychisme. Nous avons vu l'opposition, parce qu'il était obligé de louer un homme pour nous faire le psychisme. Donc nous avons vu l'opposition, nous sommes ici toute la journée jusqu'à 16h. Donc Gaï, nous sommes ici, Tahaou, voilà. Il s'est fasciné, il s'est passé, parce que ce n'est pas normal, à deux mois des élections, il s'est passé au nom de tous les Sénégalais. Donc nous sommes ici. Donc partagez la vidéo. Je vous ai dit une introduction pour vous dire qu'on est là. Il s'est passé sur l'avenue Yena. Nous avons fait 2 milliards d'euros et 2 milliards d'euros et 3 milliards d'euros. Donc, c'est ce que j'ai fait, c'est qu'on a travaillé dans le cadre de l'Université d'Amérique, de Chine, de France, de Canada, de Corée du Sud, de Japon, etc. Tout le monde sait qu'on a travaillé avec le Sénégal. Mais l'institution, la Banque mondiale, c'est qu'on a travaillé avec le Sénégal, de Juni et de Jérôme Temer qui ont travaillé avec 3,5 milliards d'américains, qui ont travaillé avec la Banque africaine de développement de 2 milliards de dollars. Et tout ce que j'ai fait, c'est qu'on a travaillé avec les partenaires. Donc, c'est ça, c'est qu'on a travaillé avec les partenaires de l'Université d'Amérique, qui ont travaillé avec les partenaires de l'Université d'Amérique, qui ont travaillé avec les partenaires de l'Université d'Amérique. C'est une capacité de rompre le Sénégal et de rompre l'Afrique. Donc, c'est qu'on a travaillé avec les partenaires de l'Université d'Amérique. C'est ce qu'on a travaillé avec les partenaires de l'Université d'Amérique. C'est ce qu'on a travaillé avec les partenaires de l'Université d'Amérique. C'est pour ça qu'on a travaillé avec les partenaires de l'Université d'Amérique. Donc l'administration a la plus efficacité pour savoir qu'il n'y a pas d'un grand corps dans ce domaine. Nous voulons aussi dans le secteur privé qu'il n'y ait pas de croissance. Et dans la phase où ils sont, leur rôle sera plus solide. Donc c'est ça, ils ont lancé l'appel à l'appel. Ils ont lancé, ils ont lancé, ils ont lancé. Ils ont lancé avec eux, ils ont lancé sur le projet. Ils ont un partenariat public-privé. Ils ont lancé avec eux. Donc, c'est ce que nous avons fait. L'individu est de l'un des femmes. Premièrement, c'est de l'un des femmes. Ce ne sont pas les femmes. Ce ne sont pas les femmes. Alors, nous sommes le président de la République Macky Sall, du gouvernement, des tèches, des ministres de l'économie et des finances, mais nous sommes le Sénégal. Nous sommes lancés, nous sommes les femmes. Nous sommes les femmes et nous nous sommes les femmes. Parce qu'on a une qualité de la République. Ce sont les jeunes. C'est ce qui est le centre-là. Nous sommes tous les souhaits d'être en France, nous sommes tous les membres de la Sénégal. Nous sommes tous les élections de l'État. nous avons confiance ? Oui, notre confiance est très importante. Nous savons que l'on connait le président de l'État c'est bon. Nous sommes en train de dire les gens, les gens, ils sont tout à fait Nous devons faire des promesses électorales, mais nous devons faire des engagements. Qu'est-ce qu'on doit engager le Sénégal ? Aujourd'hui, nous devons faire de l'argent. Ce que je dis aux Sénégalais, c'est que notre combat, c'est qu'on articule patriotisme et souveraineté. C'est le premier, car nous devons faire des fondements de discours. Nous devons faire des réaux de taille. Nous devons faire des réaux de notre propre réaux. Nous devons faire des réaux de l'entreprise ou d'un État. Nous devons faire des réaux de la Sénégalais. C'est ce que nous devons faire. Peut-être qu'on a beaucoup d'acteurs politiques. Souvent, nous devons faire des réaux de la Sénégalais. Nous devons faire des réaux de notre vie. Nous devons faire des réaux d'un projet de français. Nous devons faire des réaux d'une renseignée. Nous devons faire des réaux de notre économie et prévenir aux intérêts étrangers. Nous devons espérer aux dissidents des ressources naturelles. Il ne sait jamais que nous devons être investis dans l'intérêt. à guérir à guérir mais mal non taille c'est des questions fondamentalement de souveraineté quotidiennement ou à ou non d'accord au sénégal et wachy l'équiposition n'y a pas d'effet mais n'y a pas d'accord ni à france c'est parti d'intiguer anam binti d'y guennera en politique posé les vrais débats d'anglais d'aujourd'hui justement l'a invité sénégalais n'est ni bagnou ni divertir taille a eu de l'île d'y a bien beau qui filait du lait qui du moment le prême sénégal n'y a pas de neuf sénégal mais non la de problème sénégal moi balanana n'a pas le nom de l'esprit mais il est possible de l'esprit l'issue comme comme nous dit que modèle c'est une belle sénégalais basse n'est pas une dame d'autres n'a pas d'être désert mais n'est ni les jahili du oubou d'une gilet de la petite gilet c'est ça les vrais débats tellon c'est pas de dire des promesses Si vous m'avez pensé que j'ai fait ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, c'est le chapitre de l'époussolo, « Par quel financement? » La question du financement de notre économie. C'est là où traiter les ressources fiscales. C'est là où traiter les ressources naturelles. C'est là où traiter la monnaie. C'est là où traiter les transferts des Sénégalais de l'extérieur. C'est là où traiter toutes les questions liées à notre souveraineté économique et monétaire. Aujourd'hui, quand on parle de la vision, tu es un juriste, mais tu es un inspecteur des emplois et des domaines. Tu as fait l'économie, d'une manière directe ou indirecte, le ministère des Finances, de l'Economie et du Plan. Est-ce que tu as le ministère des Finances ou le ministère de l'Economie? Ou est-ce que tu as le ministère des Finances et de l'Economie? C'est le ministère des Finances et du Plan. C'est le ministère des Finances et du Plan. Il n'y a pas de l'économie. Je ne l'ai pas de l'économie. Je ne l'ai pas de l'émergé au Sénégal. Il n'y a pas de l'émergé au Sénégal. Si tu étais, le ministère des Finances a fait le PSE. Il a pris 3 milliards de dollars dans le cabinet. Aujourd'hui, tu as le ministère de l'Economie. Je ne l'ai pas de l'émergé au Sénégal. Ce n'est pas grave et je ne l'ai pas de l'économie. Il n'y a pas de l'économie. Le ministère des Finances vient de l'Assemblée nationale. Cet jour, il est venu ici. Le Premier ministre a été rendu une déclaration de politique générale. Qu'est-ce que c'est votre modèle économique? C'est la question de ton tour. Quand nous sommes venus à Amadouba, c'est une session budgétaire. Je lui disais, M. le ministre, qu'est-ce qu'en Sénégalais, qu'est-ce que c'est votre modèle économique? Il n'y a qu'à gauche, à droite. Il n'y a qu'à présent, il n'y a qu'à dégager la vision. C'est ce que c'est votre modèle économique. C'est vrai qu'il y a des gens. Donc, l'économie, on n'en fait pas au Sénégal. Parce que si nous faisons économie, on fait une planification stratégique. Il y a des problèmes d'économie. Il y a des problèmes de grand-grand. Le Sénégal, nous développons avec le modèle actuel. Il y a 70% de notre économie dans le secteur tertiaire. On n'a pas de secteur industriel. Il n'y a pas de secteur industriel. Il n'y a pas de secteur industriel. Qui a créé le secteur tertiaire ? Qui a créé la banque ? Qui a créé l'assurance ? Qui a créé la société de téléphonie ? Qui a créé l'assurance ? Même dans le secteur de la distribution, nous ne pouvons pas distribuer des produits. Au champ, au carrefour, parce que nous ne pouvons pas les faire. Donc, notre modèle économique, c'est un modèle introverti. Soi-demain, dans les pays développés, il y a un secteur tertiaire. Mais ça, c'est le modèle des pays post-industriels. qui a créé une révolution industrielle. C'est le modèle des pays post-industriels. Il faut qu'il y ait une révolution industrielle. Mais nous, on n'a pas de secteur industriel. Le secteur primaire, vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de service. D'abord, ça ne crée pas de moyens d'oeuvre. Le secteur des services. Ça ne génère pas beaucoup de ressources pescales. D'accord ? Ensuite, il faut qu'il y ait tout le monde et qu'il y ait des étrangers. Il faut qu'il y ait des consommateurs. Donc, pourquoi est-ce que c'est le modèle économique ? Je ne peux pas attendre. Ou la finance. Vous voyez, il y a un peu comme ça. Il y a un peu d'impôt. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Parce que tout le monde fait la politique là-bas. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a un peu de choses qui ont été mises. On ne peut pas s'y atteindre. Donc, on a fait des finances. Et la finance, elle est la personne. Tu sais, je l'ai oublié. Je l'ai oublié dans les ministres des Finances étrangères. Il n'y a pas d'argent. J'ai oublié, ils n'y ont pas d'argent. Tout va bien. C'est vrai. Mais il n'y a pas de bonnes signatures. Il y a pas de bonnes signatures. Nous sommes notés. Ils ont pas de bonnes signatures. Il n'y a pas de bonnes signatures. Il n'y avait pas. Il n'y a pas de bonnes signatures. Etats-Unis, je l'ai fait, il y a des militants, ils vont te parler de la signature du Sénégal. Je te dis, je l'ai dit après. Nous n'avons pas une bonne signature. Mais tout le monde a une grosse affaire. Si on a des ressources naturelles, si on a des d'accord avec nous, il faut que tu prennes une garantie. Si tu as le pétrole, si tu as le gaz, si tu as le zircon, si tu as le gaz, 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 il faut que tu as le gaz. Non, c'est une règle. Si tu ne peux pas me mettre les 25 pays les plus pauvres du monde, tu ne peux pas avoir une bonne capacité de lever des recettes fiscales. Si tu as une bonne signature, c'est-à-dire que ce sont des problèmes politiques. Ce sont des professions de foi. Vous connaissez très vite. Si je fais 500 000 emplois, si je fais 100 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 000 emplois, Mais ce n'est pas le fait, l'Etat n'a rien. L'Etat c'est des dépenses, S&D, Ressources, Financières, Burgetaires. Normalement, si tu as le gaz, tu dois dire où tu as le gaz, où tu as le gaz, où tu as le gaz. Donc, vous avez peut-être un programme profession de foi. Ce sont les sénégalais. Je vais toujours dire aux sénégalais. Tu vois, qui sont les gens qui vont créer un emploi, qui vont créer un emploi, nous on a un modèle économique. Le modèle économique, nous devons dire impérativement, il faut qu'on réussisse le pari de l'industrialisation. En quoi faisant ? En quoi faisant ? En quoi faisant ? En quoi faisant, dans le secteur primaire, d'abord, quel est le modèle ? Nous voulons avoir des industries, dans des domaines où on peut être compétitifs. Ce qu'on laisse au Sénégal, ce qu'on laisse au Sénégal, ce qu'on laisse au Sénégal, Il ne faut qu'on les exporter bruts.